... Coluche est mort, mort dans un accident de moto près de Grasse. Il avait 41 ans, il nous a fait rire. Ce soir, on pleure. Coluche est mort cet après-midi dans un accident de moto dans la région de Grasse. L'accident s'est produit près d'Opio. Selon la gendarmerie que nous venons d'appeler, un camion de 38 tonnes lui a coupé la route sur la gauche. Bonsoir à toutes et à tous, c'est donc un zéni spécial que je vous présenterai avec Philippe Gildas et Marie, ils sont venus me rejoindre ce soir. Je pense qu'on ne sera pas trop de droits. Pardon. Si aucun d'entre nous ne peut parler, on n'a aucune chance de continuer. Donc Coluche est mort. Depuis l'annonce de cette nouvelle, toute la rédaction du mini-journal est bouleversée Coluche. Notre Coluche, celui avec qui on avait organisé, avec vous aussi, la Maxi Boom du Chœur, pour aider les Restos du Chœur. Souvenez-vous, l'hiver dernier, les millions de repas gratuits des Restos du Chœur. Coluche, c'était un chœur gros comme ça. Il avait commencé comme raconteur d'histoire, il avait décapé l'humour français, puis il avait fait l'acteur, comme dans Tchao Pantin. Et Coluche avait une passion, la moto, qui l'a emportée définitivement. J'espère au moins que là-haut Il y a beaucoup moins de salauds Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada